Salut à tous, ici Voltex, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la découverte du nouveau mod sur Alithroyo Team Elite. Là on est en route pour la quatrième vague, comme vous voyez. Là ça a commencé. Vague 4. Là on aura plus de gynomars qui vont arriver. Plus vous avancez dans les vagues, et plus vous aurez de gynomars qui vont arriver. Et ça va être plus difficile d'y survivre. Mais avec eux les dépassateurs, c'est plus que... Toi tu dégages le defagrator. Là par contre ça grouille, ça grouille de xéno. Bon on va faire un peu de ménage parce que là ça en fait de l'acide pour les defagrateurs. On va tous les torchers, tous les allumer, les xénomorphs. On va les allumer Je pense qu'il n'y a pas un guerrier ou un drone qui va arriver Parce que les guerriers et drones c'est la même chose Sauf que j'ai manqué la différence C'est que les drones lorsqu'ils apparaissent Ils sont plus rapides Ils font presque les mêmes dégâts que les guerriers Alors que les guerriers eux Ils sont moins rapides lorsqu'ils apparaissent Mais je pense que les drones Et les guerriers font moins de dégâts Maintenant je veux dire que je pense qu'ils font les mêmes dégâts Lorsqu'ils apparaissent Et les guerriers et drones Ils apparaissent aléatoires Là ça crée Mais ça avec quoi ? Ah là c'est un broyeur Eux ils sont assez costauds avec leur grosse armure Ils font sauter beaucoup de dégâts Oh non Là vous pouvez aussi Vous pouvez utiliser des cutters Pour esquiver les attaques d'exemple Parce que là Là ça grouille Vite me soigner Vite Ok Là on fait du ménage Parce que là il y a trop de zénor Oh Deux rodeurs Ouf Il est passé à deux doigts de m'attraper Mais elle va bientôt mourir Par heureusement que les Ce que vous devez savoir c'est que les coéquipiers C'est-à-dire qu'ils ont un nombre de 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 soins à l'infinite Toi tu oses me taper On doit en finir avec le broyeur Parce qu'il risque de me faire très très mal Si je le touche Si il me tape J'en ai déjà Ok Je vais réanimer ceci Vite Vite Oh oh Ça par contre Si vous utilisez la touche Clé Bah vous pouvez lancer Quelques missiles Et croyez moi Les missiles font tellement de dégâts Que ça facilite plus le travail De se débarrasser des xénomorphes Allez 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 On se repart pour la cinquième vague Et ça bouffe des munitions Lorsqu'il y a plus de xénomorphes Je prends le CD Une trousse de secours C'est ça C'est une trousse de secours Et recharger mes armes Parce qu'à chaque fois qu'il y a plus de xénomorphes Ça bouffe des munitions Par heureusement que le gun que j'utilise Lui le petit Et bah ça a des munitions A l'infini Heureusement Ça je récupère ça Et oui il est à l'intérieur De ça C'est un peu bugé ça Qu'il soit à l'extérieur De cette grande salle On va remettre les munitions Là dedans Pour réarmer cette tourelle On va chercher l'autre Récupère ça Et tu récupères ça Derrière cette porte Même si elle est fermée Et aucun moyen de l'ouvrir Pour récupérer le truc De façon un peu Sans avoir peur Des xénomorphes Là il y en a trop Il y en a un peu trop Mais ça on va pas Toutes les Toutes les Toutes les L'état qu'il va avoir Dans quelques instants Là ça grouille Ça risque de grouiller Un peu Ça grouille un peu plus Là c'est quoi Alors lui c'est un guerrier Vous avez vu Parce qu'il court eux Les guerriers Ils sont moins rapides Mais ils font Presque les mêmes dégâts Que les drones Je crois Ça ça fait mal Ok là On va faire le ménage Il tombe là-haut Ah mais ouais Il y a quelques énormes Qui tombent là-haut Bêta a presque plus de vie Il était à deux doigts Ah Bêta il était à deux doigts De mourir Parce qu'il y avait Presque plus Il y avait quasiment plus de vie Bêta Vous l'avez peut-être remarqué Ah ça c'est terminé On est parti pour la sixième Il y avait peut-être pas de munitions Pour les torrents Et les munitions Pour réarmer les torrents Et bien Ils sont aléatoires Dans chaque xénomorphe Parce que chaque Parce que chaque xénomorphe Il ne peut pas avoir Il ne peut pas trouver Toujours des Des kits Pour réarmer les torrents Pour faire cette Pour tisser ce nouveau mode de jeu Allez mourir les defacateurs Et là on a quoi Là c'est quoi Ah encore un guerrier Oh oh Il est sur moi Il est sur moi Le guerrier est sur moi Ouch 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 Ça fait très mal ça Ça fait très très mal Ah il y en a Il y en a deux Oh 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 Avec personne Avec personne Oh non 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 Oh oh Là ça grouille Là Ça grouille un peu Venez Oh là Allez 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 Oh oh Vite vite Oh 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 Il est sur moi Oh Vite 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 Oh Vite vite Régénère-toi Vite Esquive le guerrier Et ça c'est croquant Ah ah Un deuxième guerrier Il y a un deuxième guerrier Là ça commence à être intense Il y a trop de xenomorphs Je vais devoir tous les torcher Avant qu'on soit On soit complètement fini Oh il y a un broya aussi Oh là là ça commence à devenir violent Il y a trop de xenomorphs QT1 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 Tu dégages Oh Là je crois que c'est mort pour moi Je peux rien faire Il y a trop de xenomorphs C'est mort pour moi Je peux rien faire Envie C'est mort Échec de la mission Là j'étais quasiment perdu Je pouvais presque plus rien faire Là ça devenait Ça commençait à devenir Trop intense Il y avait trop Il y avait beaucoup trop De xenomorphs On va peut-être se le dire Là vous avez peut-être remarqué C'était trop 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 Beaucoup trop Il y avait tellement Beaucoup trop de xenomorphs Et c'est ce que je vous disais Plus vous avancez dans les vagues Et plus ça va grouiller de xenomorphs Et beaucoup plus Ça va être tendu de survivre Contenu à la base Oui On n'aura pas le choix Ouh Là ça commence à être trop intense Et on va voir si je peux améliorer mes armes Parce que vous pouvez améliorer vos armes aussi Mais pour faire ça Vous devez accéder à votre inventaire On va voir ça Dans quelques instants Dès que le chargement sera fini Le chargement sera terminé Ok Vous appuyez sur table Et là vous avez Tous les infos Vous allez dans inventaire Et c'est là que vous pouvez améliorer Attends Ajout Je ne sais pas à quoi ça sert Les cartes de défi Ça pour vous dire Je ne sais pas à quoi ça sert Pour celui qui est un expert de ce jeu Dans les contats A quoi ça sert les cartes de défi En tout cas Ce sera la fin De la deuxième partie L'adéquat du nouveau mode de jeu Honnêtement J'adore ce nouveau mode de jeu C'est un peu C'est presque la même chose Que le mode hard Sauf que ça ajoute Peut-être les taurelles Qu'on n'avait pas dans le mode hard Je crois En tout cas Si vous avez aimé Cette découverte De ce nouveau mode de jeu Sur Alice for Yotin Elite Donc si vous l'avez aimé N'hésitez pas à laisser Un pouce bleu De vous abonner à la vidéo De cette vidéo Et de vous abonner à ma chaîne On se trouve On se trouve dans une prochaine vidéo Sur ma chaîne Salut